Hello, je suis en chemin vers la manif d'aujourd'hui, la manif pour la fonction publique qui a pour but de protester contre le budget. Et en fait le budget ne passera pas puisque le gouvernement a été censuré, il est tombé. Mais bon voilà, la manif se prépare toujours et vous pouvez peut-être voir derrière moi, il y a beaucoup beaucoup de police qui s'apprêtent. Alors je continue d'avancer pour rejoindre la manif. Et en ces temps où les forces du mal se déchaînent, il y a quand même de bonnes choses qui se passent. Enfin, des choses pour les contrées. Après que la CPI a lancé un mandat d'arrêt international contre Netanyahou, ce matin c'est un rapport d'Amnesty International. Bah alors messieurs, vous me quittez la route. Voilà, les gens en voiture, ils ne vous laissent pas passer, c'est incroyable. Donc un rapport d'Amnesty International qui dénonce un génocide à Gaza en l'appuyant avec 300 pages de démonstration, de preuves, aussi bien factuelles que juridiques. Donc voilà, on a quand même des forces contraires qui agissent. Et en France, eh bien, nous avions un gouvernement très peu légitime, puisque après la dissolution de l'Assemblée, Macron avait nommé un gouvernement dirigé par les perdants, les perdants des élections. Donc en piétinant complètement la démocratie et la volonté du peuple. Et bien, ce gouvernement, hier, est tombé. Alors, je ne sais pas, alors la police, la gendarmerie, je ne sais pas ce qui va suivre, et ça ne sera peut-être pas mieux. Mais, bon, que ce soit tombé, c'est juste, de toute façon. On ne peut pas garder l'iniquité au pouvoir comme ça, éternellement. Je vous rejoins tout à l'heure. On entend la manif qui arrive. On perd. On est pour. Tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 ... 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